Dans les fast-foods, l'heure du numérique a sonné. Aujourd'hui, les commandes sont majoritairement passées par ces bornes tactiles. En quelques clics, un sandwich est commandé, place à l'envers du décor, direction les cuisines. Une fois que vous avez passé votre commande, elle va d'abord apparaître en premier temps sur nos écrans en cuisine. Ici, c'est ce qu'on va appeler le poste initiation. C'est là où on va initier, on va commencer à prendre nos pains et les mettre dans ce qu'on appelle un toaster vertical. Ensuite, le préposé à l'initiation bascule votre commande à ce qu'on appelle la garniture. Une fois qu'elle est apparue à la garniture, l'équipier à la garniture va prendre tous les condiments nécessaires pour préparer votre sandwich à la commande. Une fois qu'il a basculé votre produit, il va arriver à ce qu'on appelle à l'emballage. Là, on va stocker un peu tout ce qui est protéines de viande ou protéines de poulet. Aujourd'hui, après, l'équipier va prendre à l'aide de certaines pinces dédiées à certains produits, voilà, terminer l'emballage de votre produit qu'il va glisser juste ici dans cette fente qui va apparaître sur un tapis roulant jusqu'au comptoir. Une chaîne de fabrication millimétrée où chaque phase de la préparation est pensée et étudiée, y compris pour la cuisson des viandes où rien n'est laissé au hasard. Tous les matins, on effectue ce qu'on appelle un test de viande, ce qui nous permet à nous de contrôler la sécurité alimentaire des clients. Voilà, ça nous permet de savoir que la viande est à bonne température à cœur, voilà, qui est contrôlée tous les matins et ce qui permet de sortir des sandwiches sains à nos clients. Place à la finalisation des sacs pour le drive et des plateaux pour la salle. Et chacun a bien sa tâche bien déterminée. Effectivement, moi, aujourd'hui, là, je suis à l'assemblage, donc je finalise la commande pour qu'après, nos personnes qui partent en salle et les plateaux prêts puissent retrouver les clients plus facilement. Sur celle-ci, il manque une salade, s'il te plaît. Reste la cerise sur le gâteau numérique avec la géolocalisation des clients. Avec un système de chevalet qui est affilié à un numéro de commande que le client a au préalable actionné sur la borne en prenant sa commande. Donc du coup, nos responsables salles ont juste à activer le numéro de commande et ça leur permet de trouver à la table près où est situé notre client. Côté chiffres, nous avons gardé le meilleur pour la fin avec une consommation faramineuse. Plus de 6 tonnes de frites et autres pommes de terre par mois pour ce restaurant, mais aussi plus de 2 tonnes de viande et 570 kilos de salade.